bonsoir bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien je tenais absolument à faire une vidéo pour rattraper bah non en fait faire une vidéo tout simplement pour m'exprimer parce que je considère que chacun a droit à la liberté d'expression on est quand même en france dans un pays libre liberté égalité fraternité bref par rapport à ce qui s'est passé à paris vendredi 13 j'ai eu beaucoup de mal à m'en accepter en fait j'ai été choquée parce que le monde de la musique c'est mon monde le monde des concerts c'est un monde que je fréquente très souvent et j'aurais pu y être par chance j'étais pas parce que je suis super sexueux sur le vendredi 13 après j'ai forcément mes raisons mais chacun peut être super sexueux ou pas je n'ai pas de mots pour décrire ce qui s'est passé j'ai passé un week-end horrible je pense d'ailleurs que c'était un week-end horrible pour tous les musiciens par contre en revanche je salue énormément les musiciens de kirst avec qui ont eu l'initiative de de descendre dans la rue à montpellier de faire de la musique avec avec odile bien sûr leur manager parce que voilà quoi c'est pas parce que il s'est passé quelque chose de grave qui nous a profondément choqué qu'il faut arrêter de faire de la musique il faut arrêter de faire du rock parce que le rock c'est la vie parce que la musique c'est la vie parce qu'il faut continuer à jouir de la vie et et en donner en donner en donner et parce que je pense que la musique c'est c'est donner de l'amour alors non pour certains qui m'ont posé la question j'arrête je n'arrêterai pas de d'aller en concert de m'amuser de sortir faire la fin non pas vraiment faire la fête mais ouais juste m'amuser juste aller écouter de la musique aller dans les salles de concert à paris non j'arrêterai pas de faire ça parce que c'est honnêtement c'est ce qui me rend heureuse c'est ce que j'aime faire et je sais que quand quand je suis en concert j'ai des étoiles dans les yeux donc non j'arrêterai pas de faire ça après je pense je je pense que il faut continuer à se battre pour continuer à se battre pour vivre pour aller au devant pour aller plus loin pour aller répandre la vie partout où on passe parce que voilà quoi c'est comme ça et et voilà c'est c'est humain de vivre de profiter et c'est là qu'on se rend vraiment compte que la vie ne tient car car vraiment qu'un fil et et on est et qui suit juste d'un 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 truc d'un soir pour une vie soit gâché et c'est vraiment dommage je ouais c'est dommage je vais vous raconter un truc je sais pas si vous connaissez la série charmed c'est une série que je regardais beaucoup quand j'étais petite et franchement j'adorais ça déjà de base j'adore le surnaturel pourquoi je parle de cette série parce que dans cette série il ya un épisode je sais plus quelle saison qui s'appelle vendredi 13 et il se trouve que vendredi 13 c'est dans la série c'est le jour des démons qui 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 prennent des vies innocentes pour se nourrir mais il faut que trois sorcières viennent secourir les innocents et répandre le bien c'est exactement ce qui s'est passé à paris parce que voilà quoi les démons sont sortis ils ont j'arrive même pas à prononcer le mot ils ont pris des vies innocentes et voilà quoi j'ai pas de mots pour finir la fin mais vous voyez ce que je veux dire j'ai écrit aussi un billet sur mon blog qui s'appelle résistance parce que je trouve que depuis depuis ce week-end l'actualité musicale va au ralenti alors je vous invite à aller aller voir mon blog fashion musician pour orpress.com l'article s'appelle résistance et j'avais vraiment besoin d'écrire de coucher tout ça sur sur du papier je m'en fiche des représailles de des critiques de tout ce que vous pouvez me dire de toute façon des critiques on s'en prend plein tout le temps donc à quoi ça sert bref je je vous invite à vraiment aller voir cet article parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment ressenti le besoin d'écrire c'est un article où je parle de du vendredi 13 de il ya le vendredi 13 il ya nous aussi parce que résistance c'est aussi le nom de l'album de muse qui est sorti en 2010 donc maintenant ça prend tout son sens résistance 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 il ya aussi une comédie musicale qui s'appelle résiste qui va sortir je crois que peut-être déjà sorti donc du coup résistance résiste on est dans une période où faut vraiment résister il faut se laisser vivre mais je pense qu'il faut aussi résister à plein de choses et se laisser vivre mais ne pas ne pas se laisser embobiner dans ses problèmes parce que des des problèmes on en a tous j'ai voilà je j'ai pas de mots je vous invite juste à aller voir mon article mon article s'appelle résistance comme le nouvel comme l'album de muse qui est sorti en 2010 comme la commune musicale qui s'appelle aussi résiste avec avec france gal comme avec le dernier album de muse aussi drones dans lequel il ya une chanson qui s'appelle psycho et il ya aussi merci et ben là pour le coup ces deux morceaux prennent tout leur sens c'est un peu comme si bas au moment de l'écriture c'était comme si c'était les artistes les choses comme voir le futur donc peut-être on sait pas peut-être mais en tout cas je vous invite à aller voir tout ça et si vous voulez laisser des commentaires allez-y sinon tant pis honnêtement je me fiche de savoir que vous me critiquez ou pas moi je dis juste que je pense je pense juste qu'on est dans un pays où il ya la liberté d'expression on a la chance de l'avoir d'ailleurs donc il faut l'utiliser ne pas en abuser non plus parce que faut faire attention à ce qu'on dit mais voilà quoi ne pas enfin prendre conscience qu'on a de la chance de vivre dans un pays où il ya la liberté d'expression et que on n'a pas voilà quoi et savoir l'utiliser à bon escient et savoir l'utiliser quand on a vraiment quelque chose à dire bon sur ce la vidéo va être un peu longue mais au moins vous aurez entendu ce que j'ai à dire en tout cas peut-être à la prochaine je vous embrasse et on se reverra très certainement lors d'une interview filmée ciao je vous embrasse je vous embrasse merci